Madame Amanda Serumaga, le UNDP Resident Representative, le Lord Mayor, les distingués invités et toutes les dames qui nous suivent, qui sont en train de suivre cette émission en direct. Je vous salue et je vous dis une très bonne fête. Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer la Journée internationale des femmes, et je tiens à saluer chaleureusement la présence parmi nous des représentants du système des Nations unies envers lesquels j'exprime ma gratitude et ma reconnaissance. Je tiens à dire combien j'apprécie l'engagement des agences des Nations unies à jouer un rôle de catalyseur pour promouvoir l'égalité des genres ainsi que la capacité d'agir des femmes. Merci pour les efforts inlassables que vous déployez pour soutenir notre vision du développement. Et maintenant, je vais continuer mon discours en créole. Moi aussi, je vous souhaite moi à Mme la Ministre pour dire que malgré que nous habitaient célébré le 8 mars, en grande pompe, s'acclanés, que nous avons un grand rassemblement de beaucoup de madame qui sont aussi dans quatre coins du pays. Malheureusement, à cause de la COVID-19, cette année-ci, encore une fois, nous avons besoin d'un nombre bien restreint. D'abord, parce que le gouvernement, il ne met pas une restriction et qu'il nous a besoin, bien sûr, nous a besoin de donner l'exemple nous-mêmes, nous a besoin de respecter ces restrictions-là. Mais néanmoins, moi, bien content qu'il ne fait pas l'arrangement. Je veux dire, aller à Côte-Nouvelle-Vivre avec la technologie. Donc, autant de madame et certains messieurs aussi, moi, trouver qui peuvent suivre l'émission en direct. Donc, moi, saluez-vous tout. Et, moi, je veux dire qu'à chaque fois qu'il nous donne, comment le docteur Laurent Moussango, il nous dit, le 8 mars, il y a une l'occasion pour nous, bien sûr, nous faire un bilan de ce qu'il progrès nous ne fait. Et quand nous nous allons aller au divan, mais, si à tout, il y a une l'occasion pour nous rendre au mas, à tout bon, madame, à tout bon, c'est-à-dire qu'il faut exprimer nos reconnaissances, pour notre contribution au bien-être, tout d'abord au bien-être de chaque famille, au bien-être de la société, notre contribution au niveau de la société, et au progrès en général pour le pays. Et vous avez salué votre courage et votre résilience en temps de crise. nous voulons faire beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices qu'ils ont fini de faire en tant qui, simplement en tant qui mère de famille, en tant qui un membre de nos sociétés, en tant qu'un professionnel, pour nous capables de faire face à cette pandémie-là. et nous avons connu beaucoup de chagrin, beaucoup de douleur, parce que, comme il y a, madame soldat, effectivement, nous avons tombé pendant la lutte qui nous avait encore amené. Donc, la journée internationale de la femme, c'est l'occasion pour rappeler tout le monde qui est une société qui n'est pas capable de considérer comme avancée si elle a un profond respect pour une madame. et nous dire ça, elle applique, bien sûr, à chaque citoyen, mais elle s'y a tout, elle applique à tout le monde qui a une influence dans nos sociétés, dans nos villages, dans la ville, dans n'importe qui coin de nos républiques. c'est-à-dire la population qui est une autre comme un exemple. C'est-à-dire une personne qui assume une position d'autorité à tous les niveaux. On veut dire qu'elle est dans un endroit particulier, un village, au niveau de l'institution. et au plus haut niveau, y compris, bien sûr, aux collègues députés, PPS, ministres, premiers ministres, parce qu'il est toujours dans l'actualité. Et surtout, nous avons un comportement toujours pour être dans l'actualité. C'est pourquoi nous avons toujours dit pas seulement en ce qui concerne le respect qu'il nous a besoin pour Mme, pour Mme, pour Mme, dans tous les autres domaines aussi. Nous avons besoin de donner l'exemple. il faut nous-mêmes, moi-même, en tant que premier ministre, moi démontrer sa respect pour nous, Madame, et pour les petits filles. Alors, il y a l'occasion encore une fois pour moi lancer l'appel à tout le monde dans nos sociétés pour qui nous visez pas dans discours, pas nous écrire dans le l'article, mais nous visez en action, nous visez démontrer qu'il y a nous respect Madame et s'il y a tout qui nous respectait le principe des droits humains. Nous visez seulement respecter Madame, mais nous visez aussi de nous notre place qui nous 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 dans nos sociétés. Bien sûr, d'après notre capacité, notre compétence, et qu'il faut des bras et non aucune discrimination. Malheureusement, nous avons encore et non sa mentalité de la part de certains qui sont premières réactions pour dire à la cause d'une Madame pas pour donner sa l'occasion là, pas pour donner l'opportunité, pas pour donner sa responsabilité là. C'est pourquoi nous 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 continuons de conscientiser et éduquer ce qui dans cette réaction là. Donc, nous devons une société qui nous donne la vraie valère qui est dans notre foyer, qui est dans notre travail, partout dans ce été. Et c'est vrai comme la ministre Kondjusha india, la loi fin bien évoluée. Plusieurs gouvernements, nous ne passons la loi, les sous nos gouvernements, plusieurs la loi pour amener l'égalité des genres, mais comment dire, réforme la loi, ni important, ni bon, nous devons avancer, mais il suffit pour nous capables sans la condition féminine. Nous devons améliorer notre attitude, nos comportements, nos mentalités, parce que si ça ne sans nous pour continuer de trouver discrimination, violence, nous pour continuer trouver respect pour madame. Donc, le gouvernement, nous pour continuer d'assumer nos responsabilités. Nous pour continuer de moderniser nos législations, nous pour continuer à mettre plusieurs sentiments institutionnels et bon, qui me donne quand même quelques exemples, parce que nous pour nous pour ce qui est important, nous pour trouver progrès, nous pour amélioration. Nous pour un système qui est plus efficace pour soutenir de madame qui travaille. Et ça fait une possible grâce à une coordination entre organismes comme le National Women's Council, le National Women's Entrepreneur Council, le Equal Opportunities Commission, le National Human Rights Commission. Bien siens encore vous faites à l'avenir. Dans le domaine académique, nous sommes bien contents qu'ils atteignent parité en ce qui concerne l'admission dans l'université. Et vous faites ces statistiques nous trouvez dans le domaine académique, dans l'admission de faire plus bien qu'il y a un garçon. Vous faites briller mais seulement dans certains secteurs malheureusement je n'ai pas gagné l'opportunité qui vous faites. Dans fonction publique tout tout vous connaissez un plus grand nombre de madame qui occupent le poste de responsabilité vous faites que trouver dans le vidéoclip l'exemple mais dans le judiciaire par exemple la première fois nous avons un chef juge un madame nous avons un signa puni de le madame et le nombre de juges aussi madame démontrait quoi démontrait simplement et qui évident qui madame est une compétence madame est une connaissance et madame aspirent à une plus haute fonction et responsabilité comment dans domaine de la santé nous avons trouvé aussi que le taux de mortalité maternelle a baissé mais encore est il qui nous devons continuer de faire un progrès la gouvernement comment dire, un travail, nous avons, moi-même, nous avons non seulement une conviction, mais une détermination pour nous contenir le travail pour nous éliminer la violence contre madame et nous avons fait un plan d'action national. Comment dire, il y a encore pour faire, pour corriger l'existence, l'inégalité, la discrimination qui encore peut exister, mais notre réalisation peut montrer que nous pouvons trouver, nous pouvons témoigner notre progrès. Et il y a plusieurs indicateurs qui mesurent le progrès qui sont accomplis. Là, récemment, nous avons été classés 115e parmi 156 pays. En 2021, nous avons été classés 110e. Donc, une amélioration, mais bien sûr, nous devons continuer à améliorer. D'ailleurs, nous pouvons avoir différents critères qui prennent en considération pour la classe de notre pays. Et les rapports là montrent qu'il y a une amélioration dans la situation de notre madame, surtout en termes de performance académique et dans le domaine de la santé. Mais quand nous trouvons, bien sûr, nous avons plus grand l'espace pour nous pouvoir faire un progrès. Bien sûr, nous pouvons adresser les autres indicateurs. pour nous pouvoir éliminer une disparité et combler l'écart entre madame et monsieur, nous avons créé le National Steering Committee on Gender Mainstreaming, qui peut monitorer, qui peut suivre différentes actions dans chaque ministère et assurer qu'il peut suivre un certain nombre de guidelines qu'il faut mettre en place. Donc, dans le secteur public, j'ai exprimé ma grande satisfaction quand nous trouvons madame une gravière, un échelon de la hiérarchie. Pas d'autres mérites, encore une fois, nous dire. Pas par favori, pas par quota, pas d'autres propres mérites. Et j'ai souhaité, comme le représentant de business pour Richard Soussi présent, qui m'a salué d'ailleurs, j'ai souhaité, qui dans le secteur public aussi, nous sommes capables de trouver encore plus progrès, surtout qui est une madame qui est capable d'assumer de faire une responsabilité au plus haut niveau. Je connais que le National Corporate Governance Committee peut faire un travail dans ce sens-là. Il est capable de trouver des efforts qu'il faut faire pour la participation de la madame ou de la direction de la compagnie au niveau du management. Donc, je suis bien sûr contre les autres aussi. Et nous, là, nous, comme un gouvernement, bien sûr, nous, là, pour soutenir cette action-là. Quand nous causons l'empowerment, nous, je pense, au niveau de l'élite, c'est-à-dire qu'il y a une madame qui est une présidente de l'entreprise ou bien une CEO. Mais nous voulons que la madame est capable d'avoir une possibilité, c'est-à-dire l'idée, c'est-à-dire la volonté pour créer un petit business et pour être capable de prospérer à l'avenir. Donc, nous avons un projet pour pouvoir empower nous dans le dernier budget. Nous voulons prévoir qu'il y ait une madame entrepreneur pour pouvoir bénéficier. Et là, nous avons mentionné deux schemes qui nous font par la DBM. Il n'y a pas de garantie. Un scheme qui gagne 100 000 roues de l'eau sans l'intérêt si nous avons un problème de cash flow. Il est remboursable aux huit ans, avec une période moratoire de cinq ans. Et l'autre scheme, qui est l'autre, qui paye 0,5 % de l'intérêt à partir du COVID-19 Special Support Scheme jusqu'à un million de roupies. Et il est remboursable aux cinq ans, avec un an de période moratoire. Et moi, je pense qu'entre le 1er janvier 2019 et août 2021, il y a 442 applications pour un montant qui est approuvé de 121 millions de roupies. Et là, bientôt, le gouvernement organise les assises de l'entrepreneuriat féminin pour nous et nous avons apporté une réflexion, nous analyser qui est capable de faire encore plus pour qui nous motive la madame pour l'entrepreneuriat. Et la madame qui veut faire un petit business, il faut bien sûr gagner de la facilité nécessaire et nous avons apporté un obstacle qui est capable de surmonter. Donc, l'égalité, les hommes et les femmes, il y a une question qui est toujours dans notre agenda comme une priorité. Et je peux suivre personnellement plusieurs dossiers. Et je veux dire, je suis bien déterminé que nous devons progresser encore plus. Madame la Ministre, il y a une loi qui nous peut réfléchir, que nous devons prévoir. Il y a le Gender Equality Bill qui n'est pas une loi simple, je veux dire, mais une loi qui demande beaucoup, beaucoup de travail. C'est surtout qu'il nous devait penser qu'il n'est pas suffisant qu'il nous prenne la loi qui est née ailleurs et nous ne voulons nous les faire ici. Parce que chaque pays, et y compris, bien sûr, Maurice, est dans sa spécificité. Il y a certaines affaires qui nous ont adressées particulièrement. Et c'est pourquoi nous pouvons travailler là et bien sûr, nous souhaiter qu'il, dans l'avenir le plus proche, nous nous capable de venir de l'avant avec ça. Nous voulons adopter une national gender policy qui encourage non seulement les fonctions publiques, mais aussi une entreprise privée, mais aussi les médias, les institutions d'enseignement supérieures, les ONG, pour les autres cas, tenir en compte du principe de l'égalité des genres dans tous les autres programmes, dans tous les autres plans d'action. Les guidelines sont développés pour que l'égalité des genres n'est plus considérée comme une question secondaire, mais elle est évidente au centre même de toute l'attention. Nous connaissons qu'à travers le monde, l'élimination, l'inégalité, il y a un processus qui peut prendre les temps. Parce qu'il implique beaucoup qu'il se y a des choses, y compris, bien sûr, un changement dans l'état d'esprit de l'État du monde. Et là, il faut dire que ce qui nous peut témoigner en Ukraine, que notre famille peut déraciner. Quand notre madame peut quitter ce pays, notre monsieur peut rester pour défendre ce territoire, et nous allons dire que c'est notre image. Vraiment, qu'il y a tous tout le monde, qu'il y a, madame, les filles, les enfants, ils peuvent aller vers l'inconnu, qu'ils peuvent arriver. Et nous pouvons vivre dans le monde de 2022, s'il vous plaît. Et quand nous pouvons trouver ce qui est, nous pouvons témoigner ce qui est traitement là. C'est une tragédie. Qui dit, madame, nous, réfléchissez en courbe. Donc, qu'il manière qu'on ne trouve pas, nous, à nous dire que le monde peut faire face à une situation comme ça. Et ça, fais-moi rappel aussi, ici même, dans nos républiques, qu'il y a une population qui est déracinée depuis l'ancipel de Sagos. Et qui y a un habitant, y compris, bien sûr, madame, qui n'est qu'une prance, qui est qui est déracinée ici dans le pays. Sans aucun avertissement. Et laissé à vous de notre même. Et, malgré qu'il nous denying, nous, chez nous, la liste, ou revendiquant nos territoires depuis qu'une many année. Malgré le fait qu'ils nous suivent et nous caussons notre un remède au niveau de l'instance internationale, notamment les Nations Unies. Quand nous avons gagné une résolution qui demande la Cour internationale de justice, nous avons prononcé l'Ola, quand nous avons gagné un gisement en faveur de nos républiques, que pour la suite nous avons gagné une résolution pour condamner l'empire colonial qui est encore pour coloniser notre pays, pour dire que les Libéens quittent, quittent l'administration, retournent à la République de Maurice, malgré l'art qu'ils nous gagnent un gisement qui bindent dans le monde entier, qui réaffirment le gisement de la Cour internationale de justice, et qui disent que la souveraineté, l'Ola, c'est l'Ola, c'est l'Ola, c'est l'Ola de la République de Maurice. Mais on trouve un pays qui peut donner leçon, le monde, qui peut dire qu'il y a besoin de respecter l'institution internationale, qui peut dire qu'il y a besoin de respecter la résolution des Nations Unies, à un côté, qui peut causer les principes des droits de l'homme, ça c'est l'un côté, et l'autre côté, vers tous les contraires. En tout cas, j'espère que les dirigeants du Royaume-Uni, l'autre conscience va être capable d'interpeller l'autre, pour ce crime contre l'humanité qu'ils ont pu faire, et qu'ils ont pu continuer de faire contre Mme Chagossien, et pour le non-respect de la loi internationale. Je dis ça, surtout, Mme Suzel Baptiste, qui est parmi nous aujourd'hui. Je suis bien content que le gouvernement est capable d'organiser une expédition, librement, ou même une forme partie. Voilà une madame qui fait une courage, qui peut lutter, qui peut continuer lutter avec moi de cette madame. Et moi, je connais, c'est avec beaucoup d'émotions, qu'elle est une forme partie de l'expédition, qu'elle est capable d'aller aux autres îles, qu'elle est en naissance, qu'elle est en vivre une partie de notre vie. Mais moi, j'espère que ce qui a été existé, ce qui a été existé, quand nous faisons que Mme, vous avez dit, c'est qu'elle est capable de corriger. En tout cas, comme on dit, ma détermination pour la cause des femmes, des filles, pour la cause de nos républiques, nos territoires, ni pour sans relâche. Alors, laisse-moi terminer, pour dire, bien sûr, nous, nous devons continuer, nous avons eu l'objectif, et, en passant, nous faisons l'appel aussi, à ma madame, particulièrement, et ça, je vais adresser à tout le monde. Je connais aussi ma priorité, je fais ça, il y a une priorité, de mon gouvernement, qui nous dise, qui tout le monde, reste en bonne santé. et, comme on dit ça, nous faisons une culture, quand nous faisons une activité physique, où nous pratiquons le sport. madame, si à tout, nous connaissons, qui me n'y a pas de souci, beaucoup de nos familles, elles occupent de nos familles. Elles occupent de nos enfants, elles occupent des enfants, elles occupent de nos messieurs, et elles ne occupent de nos autres aussi. Ça aussi, c'est un fait, parce que, beaucoup de temps passent, elles occupent de nos autres. donc, je vais faire un appel, à mes messieurs, c'est à tout. Et, les autres membres de la famille, je vais donner l'occasion aussi, pour madame, aux qui nous autres aussi. Parce que, si nous ne passons de la bonne santé, nous ne sommes pas capables, d'être aussi performants, et nous ne pouvons tout faire. Donc, je veux souhaiter, dans sa politique, qui nous amène de l'avant, comme un gouvernement, pour qu'ils nous capables, d'avoir une meilleure santé, bien sûr, d'être plus performants, continuer de contribuer, à tous les niveaux, je veux dire, madame aussi, qui occupent de la santé, et régulièrement, pratiquent une activité physique. Laissez-moi, je veux dire, je répète, l'objectif ultime, c'est, amène la société, à reconnaître, droit à madame, droit au respect, droit à la liberté, droit pour gagner protection, contre la discrimination, contre la violence, la mentalité, qui est censée, qui est censée, qui est censée, pouvoir, pour qu'ils soient plus empowérés, c'est ça, qui est bien sûr, pour être, nous, 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 bien sûr, aussi, plus, la voie, et, ce, c'est une aspiration, parce qu'il y a une finie trouvée, il y a une finie prouvée, qu'il y a un grand potentiel, d'ailleurs, je t'occupe, non seulement, je t'occupe, la vie, je t'occupe, la vie de combien, les autres membres, de cette famille, une meilleure équilibre, homme-femme, dans nos sociétés, définitivement, pour amener, un plus grand bonheur, fonder la justice, l'égalité, l'équité, et la solidarité, ce n'est pas pour, ça ne représente, une victoire, pour la femme, ce n'est pas pour, une victoire, pour la société, merci pour votre l'ensemble. Merci, Honourable Prime Minister.